... Lorsque le cessez-le-feu a été signé le 19 mars 1962, à la suite des accords déviants, ces harkis, c'est-à-dire vous, aviez confiance en la France, parce que vous vous étiez battus pour elle et vous n'imaginiez pas qu'elle puisse vous abandonner. C'est pourtant ce qui s'est produit. Le gouvernement de l'époque a refusé d'organiser le rapatriement des harkis vers la métropole. La France a alors manqué à sa promesse. Elle a tourné le dos à des familles qui étaient pourtant françaises. Beaucoup, désarmées, furent livrées à elles-mêmes et sacrifiées. D'autres espéraient en la France pour être reçues. Débarquèrent, malgré les instructions officielles, sans ressources, sans attaches, et furent accueillis dans des conditions indignes. Regroupés dans des camps en grand nombre, ils y restèrent pendant des années. Ils furent astreints à des travaux pénibles dans des forêts sans perspective professionnelle. La prise en compte de leurs droits fut longue à obtenir. Et leurs enfants ont souffert de ne pas être pleinement intégrés dans la République. Voilà la vérité, la dure vérité. Elle n'est pas simplement la vôtre, celle que vous avez vécue, ou celle que vous avez transmise. Cette vérité est la nôtre. Et je l'affirme ici, clairement, au nom de la République. Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres, de ceux restés en Algérie, et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. Telle est la position de la France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501